Salut la team j'espère que vous allez bien moi je vais super bien les gars je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que ici je vais te partager les 4 conseils qui m'ont permis personnellement de gagner beaucoup d'argent sur la plateforme 1xbet donc ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ces conseils là donc si tu veux tout savoir si tu ne veux rien rater tout ce que tu as fait c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo mon gars Bien avant de continuer pense à t'abonner active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines opportunités qui arrivent sur cette chaîne ici je vais te partager régulièrement des failles des astuces pour réussir dans le monde du pari sportif donc n'hésite pas à t'abonner active la cloche de notification donc sans plus tarder on est parti et le tout premier conseil la toute première astuce d'abord c'est d'éviter la peur voilà qu'est ce que je dis par là par exemple il ne faut pas avoir peur de perdre voilà dans le monde du pari sportif ou même Que ça soit dans le business physique ou que ça soit n'importe quelle chose dans la vie quand tu as peur d'essayer mon gars tu vas jamais réussir ça c'est la toute première astuce il faut éviter d'avoir peur voilà c'est en perdant c'est en perdant c'est en perdant qu'on gagne c'est comme ça tout le monde est passé par ce chemin là tout le monde a cheminé comme ça donc il faudra vaincre votre peur d'abord ça c'est le tout premier conseil mon gars que je peux te donner pour réussir dans le pari sportif ou dans la vie réelle donc ça c'était le tout premier conseil deuxième conseil c'est de se fixer un objectif quotidien donc qu'est ce que je dis par là par exemple tu vas te fixer un objectif tu vas te dire aujourd'hui je joue que deux coupons voilà deux coupons par jour trois coupons par jour voilà et même si tu te fixer un objectif de un coupon par jour même si ce coupon a été battu même si tu as perdu ce coupon là ce que je te conseille c'est d'arrêter immédiatement immédiatement donc faut pas dépasser ton objectif donc une fois que tu t'es fixé un objectif de un coup en deux coupons qui se coupe en soit gagnant ou perdant ne fait pas d'autres coupons jusqu'à le lendemain voilà parce qu'il faut se fixer des objectifs ce qui est bizarre avec le monde du paris sportif quand tu vas perdre une fois tu auras une envie de récupérer en même temps donc tu vas te dire ben attends je vais faire un coupon je suis sûr que ça va rentrer ça va rentrer vite fait donc je me fais un coupon vite fait et au bout du compte tu vas que tu vas voir que tu vas perdre tout ton argent parce que c'est ça le paris sportif quand tu perds ça t'insiste à ça t'excite aussi à jouer donc il faut éviter tout cela il faut te fixer un objectif à mon gars fixe un objectif de moins un coupon deux coupons et c'est bon donc avec ces coupons que ça soit gagnant ou perdant tu as ta raide pour ce jour là et tu recommences le lendemain voilà c'est comme ça que ça marche mon gars avant de continuer pense à t'abonner si c'est pas encore fait active la cloche de notification et surtout surtout mon gars lâchement une pouce en l'air c'est ce qui m'encourage vraiment à te fournir de meilleurs contenus donc une fois que c'est fait pensons au troisième conseil donc le troisième conseil c'est éviter les grosses cotes voilà ça c'est l'horreur même le plus fréquent c'est tous les paris voilà il ya des gens qui ont tendance à chercher des côtes il ya même une personne qui m'a contacté sur mon contact télégramme il me disait ouais mon gars moi je veux une cote de 110 est-ce que tu peux me faire un coupon vite fait si on pouvait gagner des cotes comme ça facilement très très facilement mon gars qui allait se fatiguer je sais pas à faire des intégrer les groupes vip ou bien des trucs comme ça les cotes les grosses cotes éviter cela éviter les grosses cotes les gars éviter les grosses cotes je reviens encore éviter les grosses cotes par exemple si vous voyez ce match là ici j'ai pu prendre comme ça v1 juste un exemple je vais prendre v1 ici voilà ici aussi je viens bon ici j'ai pas envie de bon je vais prendre v1 pour que pour vous montrer un peu un peu comment est-ce que vous pouvez avoir aussi des grosses cotes mais ce sont des grosses cotes qui ne sont même pas sur les gars donc ici je vais encore ok je viens bon regardez ici juste avec trois combinaisons jusqu'à 48 avec trois combinaisons mais mon gars est ce que ça va rentrer c'est ça ici on n'a même pas de chance sur une de gagner ici on a on n'a même pas eu on a connu chez les chances de gagner les gars si c'est très très risqué donc éviter les grosses cotes prenez le temps de faire votre analyse analysez bien les matchs et surtout éviter les grosses cotes voilà si vous voulez vraiment aller de l'avant dans le monde du paris sportif éviter les grosses cotes voyez la plateforme que ce soit onexbet betwiner ou bien les autres bookmakers voyez ces plateformes là comme des plateformes d'investissement donc quand c'est comme ça vous allez éviter les grosses cotes et vous allez beaucoup 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 gagner dans le monde du paris sportif quatrième conseil ce conseil là ça va vous paraître un peu bizarre ça va vous paraître un peu louche mais c'est le code promo aussi donc utiliser le bon code promo parce qu'il ya le code promo qui vont vous permettre de récupérer jusqu'à 20% de votre perte donc ça va vous permettre encore de si vous êtes à si vous êtes en train de faire une montante donc les remboursements vont vous permettre de relancer votre montante très très facilement par exemple si tu mets cinq mille francs ou bien cinq dollars si tu mets dix mille francs ou bien par exemple 10 dollars comme ça à chaque fois que tu vas perdre tu vas recevoir jusqu'à 20% avec un certain code promo donc aussi tu n'as pas ce genre de code promo là ce que je te conseille utilise le code promo à bout 3 qui est juste dans la description de la vidéo donc à chaque fois que tu vas perdre tu vas jusqu'à 20% de remboursement sur des pertes dans la section cashback et je dis bien dans la section cashback donc une fois que le minimum de retrait sera accordé sur ton cashback qui va pouvoir les retirer automatiquement et les mettre sur ton compte principal donc cela va te permettre de relancer ta montante en toute simplicité donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo va beaucoup t'aider si c'est le cas n'oublie pas mon gars de me lâcher une pouce en l'air donc on se dit à ciao pour une toute nouvelle vidéo c'est parti